Salut, moi c'est Julien, et tu te demandes sûrement c'est quoi cette histoire d'une autre planète ? Eh bien, c'est moi. C'est nous. Puis, c'est peut-être toi aussi. Débarquer dans ce monde avec un cerveau dans la norme, c'est déjà pas évident tous les jours. Mais alors, avec un cerveau atypique, je te raconte pas l'angoisse. Ce podcast, il est fait pour toi qui l'écoutent et qui te demandent si t'es normal. Pour toi qui te poses 10 000 questions à la seconde et qui ne comprends pas pourquoi les autres ne comprennent pas, justement. Toi qui ne supporte pas l'injustice et qui te mets hors de toi quand les choses ne sont pas cohérentes. Hypersensible, empathique, haut potentiel, zèbre. Peu importe l'étiquette que tu portes ou que tu cherches, d'ailleurs. T'as peut-être déjà eu toi aussi cette impression de venir d'une autre planète. Pour moi, c'était clairement le cas durant mon enfance et même encore aujourd'hui, la question me traverse parfois l'esprit. Je te partage ici mes clés, mes astuces, mes prises de conscience et mes expériences qui m'ont permis de passer du niveau complètement paumé à hyper aligné. Comment j'ai fait ? C'est simple et en même temps c'est compliqué. On va dire que j'ai mis à contribution mes études et mon métier au service de ma propre cause. Ah oui, je t'ai pas dit. Ça va faire bientôt 15 ans que j'exerce deux métiers, deux super métiers. Le premier, c'est d'être un professionnel de la relation d'aide. Je suis un ancien psychothérapeute et je me suis reconverti à l'approche du coaching il y a plusieurs années de ça en arrière. Le deuxième, c'est d'être formateur professionnel et d'accompagner les autres à s'enrichir et à se former dans différents domaines et spécialités. Mais on aura l'occasion d'en reparler si ça t'intéresse. Ce podcast, c'est du partage, de l'info, des astuces. J'avais juste envie de contribuer un peu plus à ma cause. Enfin, à ma cause. À notre cause. Celle des atypiques, des hébrés, comme certains aiment nous appeler. Tu n'es peut-être pas de ce profil, mais je parie que t'en connais. Au moins une personne. Qui pourrait avoir ce profil atypique. Peut-être que tu as juste envie d'en apprendre plus. Ou de mieux te comprendre. De prendre conscience que t'es pas tout seul. Toute seule. Là. Dehors. À te sentir étrange. Bizarre. Inadapté. Rassure-toi. Ce côté est génial. Il te faut juste avoir les clés pour comprendre comment ça fonctionne. Et comment faire de ton profil un super pouvoir. Alors j'espère qu'avec ces podcasts et tous les sujets qu'on va aborder ensemble, tu vas pouvoir y trouver de l'information. Des idées. Des astuces. Et des ressources pour toi aussi. Être hyper aligné. Aujourd'hui, on est le 1er janvier 2021. Et je commence l'année avec plein d'idées dans la tête. Je sais pas toi, mais... Chaque année, j'ai comme cette envie. Alors oui, de prendre des bonnes résolutions, mais pas que. J'ai aussi des projets. Des projets qui me tiennent à cœur. Des choses que j'ai envie de réaliser. Et tu vois, ce podcast, ça en fait partie. Créer un podcast qui pourra, ne serait-ce qu'un tout petit peu, faire une différence auprès des autres. Auprès des gens qui, comme moi, se sentent parfois venir d'une autre planète. Alors pour ce premier podcast, au-delà de me présenter, de présenter un peu, ben, pourquoi je lance ce podcast finalement ? C'était aussi pour te parler d'une chose. Et on va avoir l'occasion d'en reparler souvent, je pense. De cette pensée en arborescence. Parce que clairement, l'année qui s'en vient, pour moi, elle est en arborescence. J'ai des idées plein la tête, j'ai plein d'envie, j'ai plein de choses que j'ai envie de voir se réaliser, de s'accomplir. Et même si je sais qu'il y a probablement qu'une seule partie de tout ça que je pourrais réaliser, parce qu'une année c'est long et en même temps c'est court, et il n'y a que 24 heures dans une seule journée, et je ne pourrais pas les rallonger plus que ça, je ne pourrais pas demander plus de temps, parce qu'on a tous le même temps disponible. Et il va falloir que je me repose, il va falloir que je dorme, il va falloir que je prenne du recul aussi, parce que, je ne sais pas toi, mais quand on a un profil atypique, on a souvent tendance à mettre la tête dans le guidon, puis à foncer, parce qu'on est passionné, on a envie, on a... Waouh ! On est tellement ancré dans le truc que ça prend tout notre espace. C'est comme si le reste du monde, à un moment donné, ça ne nous intéressait plus. On n'a plus d'obligations, on n'a plus rien à régler, on n'a qu'une seule chose à penser, c'est ça, 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 c'est ce qu'on veut faire. Puis autour de ça, il y a plein d'idées, plein d'idées qui sortent, plein de façons de faire, de procéder, plein de choses à réaliser. Mais cette arborescence, elle n'est pas toujours évidente à vivre. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, ça a été pas mal compliqué lorsque j'étais plus jeune, parce que l'arborescence faisait que mes devoirs à l'école, c'était un peu dur. Parce que je sortais mes affaires pour faire mes devoirs, et puis je passais à autre chose. Ou alors je commençais un exercice, et puis, tu ne sais pas pourquoi, j'allais me lever ou j'allais chercher autre chose, et hop, j'étais reparti sur une autre idée, une autre information. Et le lendemain matin, bien sûr, je me réveillais un peu en panique, en me disant, mais j'ai oublié de finir mon exercice, mais je n'ai pas fait ça pour aujourd'hui, oh là là, oh là là, au secours. Et j'étais tout le temps dans le rush, tout le temps. Tout le temps en train de courir, finalement, après ce que je devais faire, après ce qu'il y avait à accomplir, ce qui était attendu de moi, parce que je pensais toujours à autre chose. Et ça aussi, si tu veux, ça fait partie de ces profils atypiques où on a du mal à se plier aux obligations, à se plier aux règles extérieures, surtout quand elles ne font pas de sens pour nous. Mais je vais essayer de contenir ma pensée arborescente et de me tenir au sujet de ce podcast. L'arborescence, justement. Je veux dire, c'est génial. C'est génial d'avoir cette capacité de ne pas réfléchir en mode linéaire. Alors oui, c'est compliqué des fois. Oui, parce que ça nous amène à avoir des pensées, à avoir des réflexions ou à se poser des questions sur lesquelles on peut ne pas nous-mêmes avoir tous les éléments pour pouvoir l'expliquer concrètement aux autres. D'expliquer pourquoi est-ce qu'on va penser, se dire, se demander, voir telle ou telle chose dans notre tête. Parce que les autres fonctionnent en linéaire, donc c'est du point A au point B, alors que nous, on aura peut-être besoin de passer par le point Z et Y avant de pouvoir atteindre le point B. Mais cette pensée en arborescence, même si elle peut être challengeante parfois, c'est quand même un beau cadeau. Je trouve que c'est un super cadeau parce que ça nous permet de connecter des informations là où d'autres ne verraient rien à connecter. ça nous permet de trouver des solutions là où d'autres ne verraient que des problèmes, que des difficultés. Alors oui, on pense en dehors de la norme, on pense en dehors des règles, mais après tout, c'est ce qui nous définit aussi en tant que zèbre. Parce que le zèbre, c'est quoi ? C'est un cheval qui n'a jamais été dompté. Le zèbre, c'est un animal qui a besoin de sa liberté, qui a besoin d'être authentique, d'être vrai. Je veux dire, les rayures du zèbre dans la savane, ce n'est pas ce qu'il y a de plus discret en termes de camouflage. C'est quand même remarquable d'avoir une robe comme celle d'un zèbre où, clairement, c'est un animal atypique. Comme nous sommes aussi atypiques. Atypiques dans notre émotionnel, dans notre pensée, dans nos réflexions, dans notre logique, dans notre rapport aux autres, notre rapport au monde, notre rapport à nous-mêmes. Parfois, je me pose cette question de savoir comment est-ce que ça se passe ? Je veux dire, dans la tête des gens normaux, si on peut les appeler comme ça, de ceux qui ont cette pensée linéaire, qui vont penser du point A au point B, qui vont adopter et intégrer une logique qui, parfois, pour nous, semble complètement inaccessible parce qu'elle n'est pas logique, parce qu'il nous manque quelque chose, il nous manque une raison, un pourquoi. Il nous manque une cohérence, un élément qui viendrait comme relier tout ce qui peut se passer dans notre tête. Je me demande parfois, comment est-ce que les gens normaux pensent ? Comment est-ce qu'ils vivent ? Comment est-ce qu'ils ressentent les choses ? Et en même temps, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas parce que j'aurai intimement l'impression que ce serait plat, ce serait vide, ce serait triste. Alors, ce n'est pas un jugement, c'est juste une projection. Et si toi qui m'écoutes en ce moment, tu n'as pas un profil atypique et que tu es juste là pour en savoir plus, ce n'est absolument pas une critique. C'est juste que imagine l'espace d'un instant d'être dans ma tête, dans mon esprit, dans mes pensées. J'observe une situation, un objet, j'ai une idée qui apparaît dans mon esprit et là, c'est tout un monde qui se construit. Ce n'est plus juste une idée, une information, c'est quelque chose qui fait partie d'un tout. Un tout qui reste à découvrir, un tout qui reste à explorer, comme un chemin de forêt qui s'ouvrirait entre deux arbres un peu plus loin, un chemin inconnu, non tracé, mais que mon cerveau est déjà en train de dessiner pour me dire « Hé, va voir là-bas ce qui se passe. » Ça se trouve, il y a un truc génial à aller découvrir de l'autre côté. Ça se trouve, tu vas te retrouver dans un paysage magnifique que peut-être personne n'aura jamais vu avant parce que tout le monde aura suivi le chemin habituel. Toi qui penses peut-être de façon plus normale, plus logique, plus linéaire, imagine l'espace d'un instant te retrouver dans cet esprit qui bouillonne à chaque instant d'idées, de pensées, de créativité, qui connecte des informations qui au départ n'avaient aucun lien et qui pourtant va trouver une stratégie logique, puissante pour relier ces informations ensemble. Alors oui, c'est le premier jour de l'année, aujourd'hui, une nouvelle année qui commence et toi qui m'écoutes, t'as peut-être des projets, t'as peut-être pris des bonnes résolutions et parfois c'est difficile quand on a ce profil atypique, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'on soit hypersensible, empathique, au potentiel, émotionnel ou intellectuel parce que il peut y avoir tellement de choses qui viennent se mettre en travers de notre route pas dans le sens où on va être freiné, on va être empêché d'atteindre les objectifs qu'on se donne mais plus parce que il va y avoir tellement de choses qui vont arriver entre ce moment où on prend la décision de se tenir à ce projet le moment où on va le commencer et pendant tout ce laps de temps que ce soit l'espace de quelques minutes de quelques heures ou de quelques jours il peut s'en passer des choses on a le temps de revoir notre idée notre pensée 50 fois 100 fois de se poser je ne sais pas combien de fois la question à savoir mais est-ce que c'est une bonne idée est-ce que je ne me trompe pas est-ce que je devrais vraiment faire ça et parfois c'est là aussi le côté un peu moins agréable de la pensée en arborescence c'est que on a tellement d'idées tellement de pensées que ça finit par remettre en question les engagements même qu'on aurait pu prendre au départ et pour peu que on soit un peu sensible à l'idée de nouveauté de découverte alors d'un seul coup la nouvelle idée devient beaucoup plus importante prend beaucoup plus de place beaucoup plus de poids que la précédente jusqu'à ce qu'il y en ait une nouvelle qui arrive et encore une nouvelle et encore une nouvelle et encore une nouvelle de l'extérieur c'est vrai que ça peut paraître un peu girouette de se dire ben regarde il a encore une idée ah tiens il est encore parti sur autre chose il peut pas rester concentré il peut pas rester focus il peut pas rester sur sa première idée pourquoi est-ce qu'il change tout le temps c'est pas mal perturbant en fait parce que ça joue sur notre perception de nous-mêmes ça joue sur la confiance qu'on s'accorde à nous-mêmes parce que c'est vrai combien de projets combien d'idées combien de pensées géniales on a pu avoir en tête et qu'en fait on n'a jamais réalisé on n'est jamais allé au bout de la chose parce que on en a trouvé d'autres parce qu'il y a eu d'autres idées d'autres pensées d'autres éléments qui ont émergé dans notre esprit et qui nous ont embarqué dans des directions bien différentes alors je vais te partager ici un peu comment j'ai fait comment j'ai fait depuis ces dernières années pour me cadrer plus et m'assurer de tenir un minimum ces pensées ces idées ces projets qui me tenaient à coeur comment j'ai fait aussi pour m'assurer que pour cette nouvelle année il y a encore plus de choses qui se mettent en place et je vais je vais t'en parler au cours de l'année je vais te partager l'évolution comment ça va avancer tu vas rentrer dans l'aventure avec moi je te donne cette clé et je suis certain que si tu l'appliques ça va fonctionner pour toi aussi en fait il y a quelques années en travaillant sur les notions de besoin d'identité de valeur je me suis rendu compte au fil de mes réflexions que la majorité de mes projets des idées qui émergeaient dans mon esprit alors oui c'est en arborescence donc ça va dans toutes les directions mais en grattant bien en cherchant bien je me suis aperçu que il y avait quand même un point commun à tout ça un point commun qui était de pouvoir réaliser quelque chose de spécifique de répondre à une mission celle que j'ai choisi de remplir et je t'en parlerai plus tard fait que toutes ces idées toutes ces pensées tous ces projets qui me venaient à l'esprit et bien même si ça partait dans toutes les directions en fait ça allait au même endroit et je sais que si tu as une pensée en arborescence toi aussi tu vois exactement de quoi je parle oui ça part dans toutes les directions mais ça va au même endroit il y a un truc qui ne m'a jamais fait vraiment peur dans la vie c'est de me perdre d'être à un endroit et de me perdre parce que peu importe la direction que je prends je sais que je veux me rendre quelque part et que je vais me rendre à cette place fait que peu importe le chemin que je vais suivre je finirai par atteindre cette destination d'une manière ou d'une autre et en fonctionnant ainsi ça m'a permis de pouvoir découvrir plein de choses alors que ce soit physiquement je me promène je suis dans la rue puis tiens je décide de tourner à gauche ou à droite tiens j'ai jamais pris cette rue là où est-ce que ça m'emmène et pouf je me retrouve devant quelque chose que j'avais jamais vu auparavant et c'est une découverte et c'est un sentiment agréable de se dire waouh j'ai pris un nouveau chemin aujourd'hui puis je sais pas trop où ça m'emmène puis au pire c'est pas grave je serai demi-tour et cette image là c'est un peu ce qui se passe dans ma tête dans mes ressentis ce qui se passe quand je décide d'aller quelque part d'accomplir quelque chose et c'est ça aussi que je trouve génial et ce pourquoi je crois profondément qu'on peut faire de notre profil atypique une véritable force de reprendre finalement notre pouvoir avec cette spécificité qui est la nôtre pour réaliser des grandes choses pour accomplir des choses extraordinaires tu sais dans les 15 ans de carrière que j'ai eu jusque là et ça va probablement continuer encore après de toutes ces idées de toutes ces pensées de tous ces projets que j'ai pu avoir il y en a que j'ai accompli j'ai été au bout puis ça a marché et c'est génial parce que j'ai pu progresser j'ai pu avancer plus loin j'ai pu découvrir des nouvelles choses mais il y en a plein aussi où je suis allé au bout et ça n'a pas fonctionné et c'est ça qui est assez amusant c'est que oui les profils atypiques ont tendance à être plus anxieux à avoir une tendance à être plus dans les risques d'état dépressif c'est vrai c'est vrai mais en même temps on a cette capacité de pouvoir gérer et dealer avec l'adversité avec les problèmes avec les difficultés avec l'échec d'une façon complètement différente parce que je sais pas pour toi mais je suis plutôt têtu je suis plutôt obstiné comme garçon et c'est pas tant vouloir avoir raison à tout prix mais c'est plus de garder en tête que j'ai décidé de faire quelque chose et bien je trouverai un moyen de le faire de le réaliser et c'est grâce aussi à cette pensée en arborescence parce que je crois que contrairement à une pensée linéaire où je suis arrivé dans un cul-de-sac et c'est fini j'ai échoué c'est terminé bah non en fait c'est pas terminé parce que je suis pas dans un cul-de-sac je suis juste dans une des options qui fait que tiens ça ça n'a pas fonctionné bon ça me touche je suis affecté ça me dérange ça m'agace ça me met en colère ça me rend triste peu importe mais j'ai juste à revenir en arrière à reprendre différemment à recommencer différemment et ça va fonctionner et c'est un peu avec ce sentiment là que je pars aujourd'hui pour ce 1er janvier c'est que j'ai des gros projets en tête je sais pas comment ça va se passer je sais pas ce qui va aboutir ou ce qui va pas aboutir mais en même temps je sais que je trouverai un moyen et ma pensée en arborescence va m'aider à faire ça va m'aider à connecter avec les choses va m'aider à remettre les choses en perspective et atteindre mon résultat ce résultat que je souhaite que je désire et même ce résultat aussi va évoluer parce que faut bien se le dire quand on a une pensée arborescente ça s'arrête pas à un moment donné non non ça continue en permanence ça ne s'arrête jamais la logique derrière la pensée en arborescence ne s'arrête jamais quitte à revenir sur l'idée de départ en disant mais du coup ce que je pensais tout à l'heure mais en fait ça n'est pas ça c'est autre chose parce qu'en découvrant les informations à travers la pensée arborescente on découvre des nouvelles choses on fait des nouvelles connexions il se passe des prises de conscience fait que si toi aussi t'as beaucoup de projets d'envie de résolution pour cette nouvelle année pour en faire une année plus belle et plus extraordinaire que les précédentes et bien fais confiance à ta pensée en arborescence fais-lui confiance parce que c'est ça qui permet aussi d'avoir un temps d'avance sur les problèmes qui pourraient se poser c'est ça qui permet d'avoir un temps d'avance sur ce qui va potentiellement se passer demain c'est ça qui va permettre d'avoir un temps d'avance sur les difficultés qu'on pourra rencontrer en chemin est-ce que tu t'es jamais surpris quelque part à te dire à toi-même ça je l'avais vu venir ça j'en étais sûr ça je le savais j'en étais sûr que ça allait arriver mais c'était obligé que ça se passe comme ça je le sentais avoue avoue que ça t'arrive souvent si t'as la pensée en arborescence tu sais que ça t'arrive souvent pourquoi ne pas prendre cette résolution en ce début d'année de faire plus confiance à cette pensée en arborescence je sais je sais c'est c'est un gros challenge et on nous a appris en particulier à l'école de devoir penser dans une certaine limite dans un certain cadre de ne pas sortir de ça d'ailleurs on pourra en reparler mais l'école nous a formés à penser de façon linéaire pour satisfaire à une logique pour satisfaire à un cahier des charges d'apprentissage de transmission de l'information ce qui fait qu'aujourd'hui peut-être que comme moi pendant des années t'as pas voulu vraiment faire confiance à ces perceptions à ce ressenti profond que tu le sais quand quelque chose va marcher ou pas tu le sais quand quelque chose va fonctionner ou il va y avoir un problème peut-être qu'on pourrait prendre cet engagement toi et moi en ce début d'année de s'écouter plus de se faire plus confiance de se croire plus parce que notre cerveau il est capable de choses extraordinaires et parce qu'il ne fonctionne pas comme les autres cerveaux et bien il a des résultats différents il a une approche qui est différente et moi ce que j'aime croire avec tout ça c'est que quand je vois ce qui se passe à travers le monde de ceux qui sont au pouvoir de ceux qui ont la possibilité de faire un vrai changement une vraie transformation et qu'il fonctionne avec une pensée linéaire et que je vois où on est arrivé jusque là et bien je me dis que quelque part oui il y a plein de belles choses il y a plein de belles progressions puis il y a aussi plein de choses qui ne fonctionnent pas parce que ça fonctionne en mode linéaire alors je ne dis pas que ça serait moins le bordel si ça fonctionnait en arborescence ça serait probablement ultra complexe de pouvoir s'occuper de tout en même temps et de tout interconnecter pour que on puisse trouver des solutions adaptées à tous les niveaux mais je me dis quelque part et j'aime croire cette idée que si tu fais confiance à ton intuition et à ta pensée en arborescence si je lui fais confiance aussi si nous tous qui avons ces profils atypiques nous faisons plus confiance à cette capacité de penser de réfléchir en dehors de la boîte et bien probablement que les choses pourraient être différentes probablement que nous pourrions contribuer toi et moi à un monde meilleur fait que c'est ça c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui cette idée de la pensée arborescente de toutes ces idées de tous ces projets qu'on a en tête et de bien rester connecté au point commun de tous ces éléments et de ne pas c'est ça de ne pas recevoir ces informations arborescentes qui arrivent dans notre esprit comme une remise en question de ce qui est déjà en place de ce qu'on a déjà choisi parce que ce ne sont que des options ce ne sont que des possibilités de faire différemment ce qu'on a envie d'accomplir prends le temps prends le temps de te noter tes pensées tes idées je t'assure regarde regarde derrière toutes ces pensées toutes ces idées ce qui se cache et découvre c'est quoi le point commun qu'est-ce qu'il y a derrière en commun derrière toutes ces idées tous ces projets toutes ces pensées et tu verras que c'est pas parce que t'as dix mille pensées à la seconde qu'elles sont contradictoires que la suivante est en train de te dire non mais celle d'avant elle n'est pas bonne regarde celle-là elle est mieux si t'es victime toi aussi de ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant et ça aussi on en reparlera mais te laisse pas avoir parce que la nouvelle idée que tu as elle est juste là pour te créer une nouvelle option une nouvelle perspective une nouvelle façon de réfléchir à ce que t'as déjà commencé à entreprendre de la décision que t'as déjà prise de toute façon on le sait si tu prends une décision aujourd'hui ce qui va se passer dans six mois ce sera différent et si ta pensée en arborescence te permettait de gagner du temps et de commencer à envisager les choses sous des angles différents pour t'assurer d'avoir un maximum d'impact un maximum de maîtrise et d'obtenir un maximum de résultats à l'issue de toute la démarche imagine un peu ce qui se passerait j'ai une envie j'ai une idée aujourd'hui je commence à réaliser cette idée et là j'ai une autre idée qui me vient mais plutôt que de remettre en question ce qui est et de valider ce qui vient pourquoi est-ce que je prendrais pas cette nouvelle idée et que je regarderais comment je peux ajouter cette pièce à ce qui est déjà en place comment est-ce que je pourrais venir l'implémenter est-ce que c'est juste une option et tiens ça serait cool de faire ça peut-être un jour en plus ou est-ce qu'à travers cette idée je suis en train d'essayer de trouver un moyen d'aller plus vite d'aller plus loin de faire encore plus de choses pour atteindre mon objectif l'objectif qui est plus important que l'activité ou le projet lui-même à quoi ça répond un peu comme une vision si tu veux avec toi aujourd'hui qui m'écoute en ce 1er janvier 2021 je prends la résolution d'écouter et de croire ma pensée arborescente de façon beaucoup plus régulière et de ne pas remettre au placard les pensées que j'ai pu avoir avant sans avoir pris le temps de les écouter de les comparer et de regarder si toutes ces pensées qui arrivent dans mes branches dans mon arbre de pensée est-ce que finalement c'est pas connecté à une seule et même racine je te remercie pour ton écoute aujourd'hui j'espère que ce petit partage et ce premier épisode de ce podcast a pu t'apporter des choses t'a aidé à réfléchir à penser différemment peut-être à te reconnaître aussi alors on se laisse là pour aujourd'hui mais on va se retrouver très vite dans un prochain épisode et je vais te partager comment ça avance pour moi et les outils les techniques les éléments que j'utilise au quotidien pour m'assurer de faire de mon hypersensibilité et de mon profil atypique un moyen d'être hyper aligné dans ma vie comme dans mes affaires et de pouvoir réaliser ce que je souhaite vraiment prends soin de toi n'oublie pas que t'es magique que t'as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on se retrouve très vite sur une autre planète pour m'assurer de mon hypersensibilité pour m'assurer de mon hypersensibilité pour m'assurer de mon hypersensibilité